Bonjour, d'abord je vous remercie pour votre invitation et vraiment désolé de ne pas être en présentiel avec vous, pour des raisons que tout le monde connaît, donc je ne vais pas m'attarder sur cette question. Je vais vous présenter à la fois le laboratoire pour lequel je suis directeur et puis je vais vous présenter ma communication. Je m'appelle Pascal Roquet, je suis professeur en sciences d'éducation et de la formation et directeur du laboratoire formation et apprentissage professionnel en sciences humaines et sociales, dont l'acronyme est FWAP. Je vais d'abord vous faire une présentation rapide de ce laboratoire qui est porté par trois établissements, le CNAM de Paris, grand établissement sur la formation des adultes, l'ENSTA Bretagne qui est une école d'ingénieurs du ministère des Armées et l'Institut Agro-Dijon qui est lui, qui représente lui le ministère de l'Agriculture. Donc cette unité de recherche a été créée au 1er janvier 2019 et questionne, travaille sur des problématiques liées aux sciences d'éducation. Donc je vous présente rapidement cinq axes. D'abord, des recherches sur la conception des dispositifs de formation, formation initiale et formation continue. Ensuite, un axe sur la question des savoirs et du développement des compétences à travers la transmission et la circulation des savoirs. Les questions pédagogiques à travers l'innovation en formation. Des questions plus sociologiques sur la construction des dynamiques identitaires et des identités professionnelles et puis un axe important sur le rapport entre les apprentissages professionnels et les activités au travail et en formation. Rapidement, je poursuis sur la composition de ce laboratoire. Donc bien entendu, nous travaillons sur trois niveaux, les apprentissages dans leur contexte, les trajectoires et les parcours individuels en formation et sur le plan, je dirais, professionnels. Et puis aussi les systèmes et les logiques organisationnelles et institutionnelles. Donc je ne vais pas revenir. Nous avons un site qui permet de repérer nos partenariats et nos réseaux scientifiques. Simplement, je voudrais vous signaler que nous sommes sur des disciplines en sciences humaines et sociales à travers les sciences d'éducation de la formation, mais également de la sociologie, de la psychologie, de la linguistique, de la philosophie et des sciences de gestion. Alors ce laboratoire, en fait, s'est construit sur trois thématiques de recherche qui lient les membres, les 43 membres permanents, et je ne parle pas des doctorants puisque nous avons à peu près une quarantaine de doctorants sur les trois sites, sur trois thématiques qui abordent la question de la formation et de l'apprentissage professionnel. Donc une première sur les conceptions de la formation des savoirs et des compétences des sujets apprenants. Donc nous avons des travaux notamment sur l'accompagnement doctoral, mais aussi sur l'apprentissage des langues. Une thématique sur les curriculum et dynamiques identitaires, alors quand je dis curriculum, c'est-à-dire l'étude, la recherche, des programmes de formation dans notamment les écoles de l'enseignement supérieur, les dynamiques identitaires qui sont plutôt orientées vers la construction des professionnalités, donc différentes activités professionnelles, telles que les formateurs ou encore, je dirais, est le secteur médico-social. Et puis une troisième thématique sur les espaces d'action et d'apprentissage professionnel, nous sommes plutôt sur ce qu'on appelle l'analyse des activités et l'analyse du travail en situation pour permettre la construction de référentiels de formation. Alors, je poursuis sur vraiment mon intervention qui porte sur une question qui me, je dirais, qui trottent depuis des années. Bon, j'ai fait notamment mon parcours universitaire et j'ai passé mon HDR sur cette question, sur la prise en compte des temporalités dans les parcours éducatifs, formatifs et professionnels. Donc, quand je dis la prise en compte des temporalités, c'est dire comment la vie, les variations temporelles incitent à des recompositions, à des changements identitaires, notamment sur des activités professionnelles différenciées. J'ai pour cela, je vais vous présenter pour cela, je passe, voilà, un questionnement de recherche, on peut dire ça, autour de, je dirais, de plusieurs questions importantes, me semble-t-il, et qui peuvent aussi vous questionner dans vos activités. D'abord, pourquoi, expliquer un petit peu, pourquoi introduire le rapport au temps dans le parcours de formation des adultes ? Pourquoi on s'intéresse à cette question ? Comment prendre en compte la variation temporelle dans les parcours individuels ? Donc, je vais me pencher aussi sur cette question, sur les conséquences sur la vie de l'individu. Ensuite, j'abonnerai à une question qui est tout à fait actuelle, je pense contemporaine, sur la dualité entre temps court et temps long. Je prendrai l'exemple de l'alternance en formation et je reviendrai enfin sur les formes de tensions qui peuvent exister dans les situations d'apprentissage et les effets sur les constructions identitaires, donc, des groupes professionnels ou encore des individus. Alors, première question, comment aborder la question, je dirais, du rapport au temps dans le parcours de formation des adultes ? Donc, je ne vais pas vous faire un retour théorique, mais vous pourrez me poser des questions, bien entendu. La variété temporelle en formation des adultes pose le problème de la définition des formes temporelles, c'est-à-dire comment on définit des rapports au temps. Donc, des rapports au temps peuvent se définir en termes de dynamique temporelle, formes d'énergie qui vous permettent d'avancer grosso modo dans la vie, dans des cycles. Les dynamiques temporelles individuelles ou institutionnelles, le temps d'individu et le temps d'institution sont parfois des temps qui sont tout à fait contradictoires. Ensuite, une question sur les unités de temps, c'est-à-dire comment les activités peuvent être synchrones, asynchrones, bon, je pense notamment à la formation présentielle et à la formation à distance, ou encore continue, discontinue, je reviendrai là-dessus, mais nous savons tous que notre vie n'est pas monocorde et qu'il y a des événements, des situations qui vous permettent de faire des pauses ou de bifurquer. Et les durées, qui peuvent être courtes, longues, ou encore ce qu'on appelle les rythmes, l'objectif de toutes ces questions, c'est de proposer une forme de formation de tout au long de la vie pour l'adulte. Alors, je parle de l'adulte, je ne parle pas du jeune, mais nous proviendrons aussi là-dessus. Donc, ça veut dire que, d'un point de vue institutionnel, on s'oppose à la question de la conception d'un dispositif de formation. Alors, c'est un programme de formation, quel est le bon temps pour construire un dispositif de formation ? Et sur le plan individuel, comment construire une forme de continuité tout au long de la vie de l'individu en formation et dans son activité professionnelle ? Alors, ça pose la question de la variation temporelle dans les parcours. J'ai pris en compte le concept de parcours individuel qui me semble tout à fait, je dirais, intéressant à développer parce qu'à la fois, la variation temporelle recouvre des dimensions individuelles, collectives et institutionnelles. Je reviens sur cette argumentation. L'adulte a sa propre temporalité, c'est-à-dire qu'il rentre dans un cycle de vie personnel, familial, ça a des répercussions sur la formation, sur son engagement professionnel et il s'engage dans des dynamiques temporelles de courte ou de longue durée, c'est-à-dire le fait de répondre à des situations de construction, mais aussi à des situations d'urgence où il doit réagir en fonction des événements de la vie. Ça touche aussi les groupes professionnels, les collectifs de travail, comment ces collectifs peuvent se construire, comment ces collectifs peuvent se déconstruire. Je pense notamment, il y a eu beaucoup de travaux sur les médecins et notamment sur la construction des disciplines. Ça me semble tout à fait intéressant, la construction, la déconstruction, mais aussi sur les institutions, comment elles se configurent, comment elles se coordonnent, mais comment elles se reconfigurent au gré d'échelle temporelle, c'est-à-dire de situations qui les amènent à voir différents moments, je dirais. Et ces questions-là se posent dans une réflexion plus large sur l'accélération et la décélération, c'est-à-dire le fait que dans différents moments, notre vie sociale, individuelle, va s'accélérer, mais aussi se décélérer en fonction aussi de cycles de vie. Ce qui m'amène à poser la question de ces... Je reviens, voilà, sur les conséquences sur la vie de l'individu. C'est-à-dire que cette dialectique, on va dire, entre accélération et décélération, fait que chaque année, chaque moment de sa vie, on essaie de rester en place. Je me réfère au sociologue allemand Armaud Rosa. Et cette densité produit des effets, d'accord, ce qu'on pourrait appeler des effets de culpabilisation sur l'individu, sur le sujet, qui créent en même temps des formes de synchronisation, mais surtout, là j'insiste, sur des processus de désynchronisation, entre notamment des modèles normatifs d'exigence performative, c'est-à-dire que vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez dans une institution, on vous demande des résultats. Et ces résultats sont produits souvent sur des temps courts, d'urgence, et en même temps, des processus d'individuation, c'est-à-dire de construction individuelle, qui visent l'autonomisation, c'est-à-dire, on peut dire, l'autodétermination de projets alternatifs. Comment se réaliser soi-même ? Comment réussir sa formation ? Toutes ces questions sont très opérationnelles. Donc, si je résume concrètement, le projet individuel de formation, alors je parle du projet individuel de formation, mais on peut parler du projet professionnel, se confronte au nom de la performance, avoir son diplôme, la certification, développer ses compétences, qui est confronté, ce projet individuel, à des temps d'urgence, que ce soit dans des sphères familiales, personnelles ou encore professionnelles. Ce qui m'amène à une thématique qui me semble très intéressante dans le contexte actuel, qui, je dirais, interpelle nos compétences, bien entendu, c'est la dualité entre temps long et temps court. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur des questions théoriques, puisque les philosophes, les historiens, les sociologues, les psychologues, ont travaillé sur cette dualité. Simplement, sur le plan de la formation et de la professionnalisation, le temps long est plutôt un temps de construction, un temps de reconnaissance de l'activité professionnelle, par soi, mais reconnu par les autres, d'accord ? Mais aussi, c'est qui renvoie à une figure moderne de la professionnalisation. Un bon professionnel, c'est celui qui a pu construire sa carrière, qui a pu établir, je dirais, des modes de reconnaissance avec sa communauté. Donc, ça, on voit bien cela au niveau de la sociologie des professions, sur les groupes professionnels établis. Et puis, comme je l'ai déjà dit, le temps court de l'urgence, c'est la réponse immédiate à une situation professionnelle. Bon, on voit bien dans le milieu médical ou médico-social, cette réponse dans l'exercice professionnel, donc, qui est de plus en plus sollicitée. Alors, cette opposition temps long, temps court, eh bien, a des conséquences, des tensions, on peut dire ça, parce que ce n'est pas toujours des formes qui sont articulées, parce que les durées sont différentes, les intensités sont différentes, qui créent des frottements dans les usages sociaux, mais aussi dans les usages professionnels. Deux questions simples, opérationnelles, qui se posent toujours, me semble-t-il. Quelle durée de formation est nécessaire pour la fabrique d'un professionnel ? Donc, en médecine, vous avez vraiment cette question. Est-ce que le temps hyper long est nécessaire pour la fabrique d'un professionnel ? Ou encore, quelle durée de temps pour construire un dispositif de formation répondant à des besoins de compétences dans les situations de travail ? C'est-à-dire, là, on est plutôt sur une question, je dirais, de temps court, où il faut développer pour l'individu des compétences opérationnelles. Est-ce que ce temps peut être mesurable ? Ce sont des questions, je n'ai pas de réponses immédiates, mais il y a des réponses, je pense, qui peuvent se faire dans certaines situations professionnelles. Alors, je vais prendre juste un exemple pour mon propos, pour illustrer mon propos. J'ai travaillé notamment sur l'alternance en formation, c'est-à-dire le fait d'alterner les situations en milieu de formation scolaire, en milieu de formation, pas de formation, mais en milieu professionnel. On voit bien que l'apprenant, on va dire, partage un espace-temps sur l'accumulation à la fois de contenus, de savoirs scolaires, et un autre sur la base d'activités professionnelles. On voit bien qu'il y a à la fois une temporalité biographique, ce que j'appelle biographique, de l'individu qui se construit dans ce temps de formation, et la temporalité institutionnelle du dispositif de formation de l'organisation professionnelle. Cette complexité s'accroît avec le projet de formation qui ne se construit pas sur des temporalités identiques pour chaque individu, et des institutions qui n'ont pas non plus la même temporalité. Donc, on ne peut pas avoir simplement une forme de conception de la continuité temporelle. À la fois, l'alternance permet de vivre le moment présent, ce que nous vivons actuellement, de rompre avec la monoactivité c'est-à-dire le fait d'exercer un seul type de moyen de connaissance et de s'inscrire dans une forme d'émancipation, de construction de l'individu dans sa situation formative, dans sa situation professionnelle. Je passe, je dirais, à une description des formes de tensions qu'on peut voir dans les différentes situations d'apprentissage et les effets sur les constructions identitaires. Si je reviens sur les questions de vécu dans différentes situations d'apprentissage, on peut remarquer qu'émerge un ensemble de tensions entre différentes configurations. Bien sûr, vous avez la tendance globale d'un temps global qui vise la réglementation, c'est le temps de l'horloge, qui n'est pas toujours adapté à notre temps biologique, qui nécessite beaucoup plus d'étapes. Il y a d'autres formes de tensions, j'en citerai deux. Les tensions entre le temps du programme, programmatique, synchronisateur, et l'horloge de temps, et le temps subjectif, phénoménologique, c'est-à-dire de propre développement interne et psychologique. Et puis les tensions entre la rationalité des positionnements anticipateurs, c'est-à-dire ce qui structure un peu notre gestion du temps, qu'est-ce qu'on envisage de faire aujourd'hui, et l'expérience de la dérive, par exemple, dans laquelle le temps est suspendu et nous échappe. La dérive nous permet aussi de penser, n'oublions pas cela. Les conséquences, on les voit, sont assez importantes sur le plan de la construction d'identité, d'identité professionnelle, autour de périodes de continuité de rupture. Ces constructions identitaires sont observables dans les parcours, individuels, bien entendu, et je reprendrai l'idée de Baumann, ce sociologue-philosophe polonais. L'identité est un processus en devenir, une pratique vécue, quelque chose de l'ordre de faire plutôt que de l'être. Ce qui m'amène à une autre possibilité de problématisation autour des continuités, discontinuités. C'est-à-dire qu'on voit toujours que le futur est possible, mais que ce futur possible est lié à ces deux formes, continuité et discontinuité. Et cette projection de vie permet de construire aussi ce projet formatif et ce projet professionnel. Ce qui m'amène, en conclusion, à développer une réflexion sur la conflictualité tant longue en cours, mais cette conflictualité tant longue en cours est liée aux formes de continuité, discontinuité qu'on trouve dans les cycles de vie privée et professionnelle. Pour moi, ce sont des formes de professionnalisation, c'est-à-dire de comment on devient professionnel, qui sont inscrites dans des formes temporelles de longue durée. Donc, ce temps long, pour moi, est tout à fait nécessaire parce qu'il se construit sur un ensemble d'événements, d'épreuves qui se solidifient sous forme de reconnaissance des parcours professionnels. Pour conclure, je vous remercie de m'avoir accordé ce temps de présentation et je vous ai mis en image un ouvrage sur notamment les tensions identières et l'accompagnement professionnel. Merci.